Professeur, on va être à court de cypoxidine ! Prenez de la malanadrine, c'est l'équivalent. Ça donne des crampos butariens. Rajoutez du butémerol pour éviter ça. Malanadrine et butémerol, compris. Catalyseur, cénosine. Interagit avec les marqueurs génétiques. Difficile à trouver, cher à produire. Pourquoi pas de léplacor ? Trop instable, résultat inégaux. Plutôt du démosan. Non, c'est toxique pour les humains, ça ne tient pas. Ça ne tient pas ! Professeur Mordinsolus ? Votre visage ne me dit rien. Les réfugiés sont moins bien armés. Pas d'uniforme mercenaire, et pourtant le quartier est bouclé. Présence due à un autre motif. Élimination des vortschars ? Peu probable. C'est un symptôme, non une cause. Le virus ? Examen des applications militaires ? Non, trop d'art. Sans, mais respirez un coup de temps en temps. Je suis le commandant Shepard. Je viens vous demander de l'aide pour une mission de la plus haute importance. Une mission ? Quelle mission ? Ah non, trop de travail, pas assez de personnel. Propagation trop rapide, qui vous envoie ? Vous avez entendu parler de l'organisation Cerberus ? J'ai eu affaire à eux de loin en loin. Je croyais qu'ils travaillaient uniquement avec les humains. Pourquoi chercher l'aide d'un galarien ? Je suis chargé d'arrêter les récolteurs et j'ai besoin de votre aide. Intéressant. Le virus est artificiel. Les récolteurs sont l'un des rares groupes technologiquement à même de les créer. Nos objectifs convergent peut-être. Il faut d'abord arrêter le virus. J'ai déjà un remède. Il faut le répandre au centre de contrôle atmosphérique gardé par les vortschas. Fusillade prévisible. Je vais y aller. Les vortschas, j'en fais mon affaire. C'était quoi ça ? Les vortschas ont désactivé les systèmes atmosphériques. Ils essaient de tuer tout le monde. Il faut rétablir l'alimentation avant que tout le quartier suffoque. Tenez, le remède. Et un bonus engage de confiance. Une arme lourde trouvée sur un cadavre de soleil bleu. Ça pourra vous servir contre les vortschas. Encore une chose. Daniel, un de mes assistants. Il est allé en territoire vortschas à la recherche de victimes. Il n'est pas rentré. Si je le vois, je ferai mon possible pour l'aider. Merci. Je lui avais dit de ne pas y aller. Mais il est malin. Il a un bel avenir devant lui, j'espère. J'ai trouvé un butarien infecté en arrivant dans le quartier. Vous pouvez envoyer quelqu'un à son secours ? Les soleils bleus et les vortschas sont toujours à couteau tiré. Je vais voir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le virus ? Très avancé, sans doute à vocation expérimentale. Je soupçonnais les récolteurs avant que vous en parliez. Ils détruisent les systèmes respiratoires en provoquant des mutations génétiques nocives. C'est logique que ça n'affecte pas les humains. Inutile de forcer une mutation du génome humain par souci de variance. Forcer une mutation, qu'est-ce que vous racontez ? Objectif possible du virus, tester les niveaux de mutations viables de chaque espèce. Immonde mais faisable pour les récolteurs. Les humains sont connus pour leur diversité génétique. Plus de variations que les autres races intelligentes. Groupe témoin idéal. Qu'est-ce que vous savez sur les vortschas ? Des charognards lâchés opportunistes. L'envergure et le mode de l'attaque ne correspondent pas à leur méthodologie. Possible collaboration vortscha-récolteurs. Propagration du virus, récolte des données, théorie plausible mais non corroborée. Vous savez où Daniel a pu aller ? Non, j'ai entendu parler de butariens infectés en territoire vortschas. Daniel voulait les aider. Je lui ai dit de ne pas y aller, qu'on avait besoin de lui ici, mais il n'en fait qu'à sa tête. Je serais bien parti à sa recherche, mais j'ai une clinique à faire tourner, des patients à soigner. Il y a eu du grabuge à la clinique. Rien de grave. Les Soleils Bleus voulaient tuer les humains. Je les ai abattus pour couper court. Pour un médecin qui a abattu un groupe de mercenaires, vous êtes très désinvolte. Je n'ai pas toujours été médecin. J'ai servi dans les unités spéciales galariennes. Je sais me battre. C'est l'avantage d'être galarien. Face à un Turien, un Krogan, un vortschas, tout le monde est prudent. Avec moi, on baisse sa garde. Direction la centrale atmosphérique. C'est pour les autres. Toujours mon piais a séparat. C'est pour les autres. Mon-piais pour les autres. J'ai mis en m'en ai pieds et pour les autres. Je n'ai pas un piais. Je n'ai pas d'autre part. Je n'ai pas un piais en m'a. Merci.